oui j'espère que vous avez tous et toutes très bien aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo comme vous avez pu le voir de je vous montre ma collection Disney donc cette vidéo va se faire en deux temps il y a forcément dans l'appartement et il y a chez mes parents sachant que j'en ai qui sont en commande donc voilà vous ne verrez pas tout après il n'y a pas énormément de choses non plus pour commencer déjà on a au niveau du bureau bon celle ci elle n'arrête pas de tomber mais ma mère m'a offert un bundle du coup il y avait un porte-clés une mystery je sais jamais comment il s'appelle mais les mystery mini enfin je sais plus le nom mais une mystery du coup j'ai eu donald j'ai hésité à en prendre d'autres je vous avoue j'ai très fortement hésité ensuite forcément on a parce que j'ai principalement vous montrer les pop très honnêtement c'est majoritairement ce que j'ai donc on a notre petite réponse mon disney préféré avec cette magnifique statue ce qui me suit depuis un moment savent que les gymshors j'adore j'ai rangé du coup là haut et c'est pour que la caméra ne me tombe pas dessus une partie de la collection pareil donc j'ai essayé de bien vous mettre la caméra donc on a jack j'ai du coup craqué j'avoue pour toute la collection de robin des bois on a celle ci du coup qui était dans le bundle je l'aime beaucoup de base je suis pas fan de donald et j'ai pas plus ça va et plus j'aime beaucoup les pop et qu'il a donc on a là haut rebelle le père de pinocchio giapetto et bon là après ce sont d'autres pop que j'ai qui ne sont pas du disney ensuite si on passe ici peut-être qu'il y en a qui le reconnaîtront j'arrive jamais retenir le nom je crois que c'était arthur arthur et l'épée magique enfin je ne sais plus mais c'est la méchante sorcière ou c'est dans merlin j'arrive jamais vraiment à retenir ensuite on a notre très cher capitaine crochet bon là je ne sais jamais qui c'est je crois que c'était dans wonder woman là on a notre petit mickey de fantasia ça c'est un truc que j'avais acheté du coup à disney au studio même pour les 30 ans quand on descend j'ai trouvé cette magnifique pop sur vintage je l'adore très sincèrement bon après c'est sûr que quand on stocke les cartons ça commence à faire beaucoup le château du coup avec mickey pareil en fait il y a beaucoup qui viennent de de disney de disney oui forcément de de vinted cette pop j'avoue j'avais acheté en vacances je l'ai vu sorti enfin je l'ai vu je crois qu'on était dans un magasin style king joué et franchement je l'adore franchement je me souviens j'ai dû la payer 32 ou quelque chose comme ça mais j'étais obligé ensuite j'ai aussi trouvé cette magnifique franchement funko pop de cendrillon j'ai il faudrait peut-être que d'ailleurs oui si je me prenne cendrillon pour le coup pour peut-être la mettre à côté mais je je l'aime trop on avait ensuite notre petite anna j'ai trouvé ça tout mimi avec les les petits canetons une gymshore du coup deux pompons je suis en train de voir pour potentiellement me prendre les comme ça s'appelle à l'époque de bambi je yeux ça ça fait partie alors ça vous en verrez beaucoup quand je ferai la vidéo chez mes parents des c'est dans les cas dans l'endrier disney est franchement ticketac c'est je pense mon duo favori dans hors réponse en j'entends et mon duo favori du coup dans disney et ça c'était un casse-moisette que j'avais pris il ya quelques années du coup pareil à disney je l'adore il me suit partout pour le coup je sais que de bas c'est plus automne hiver mais je peux pas m'en séparer là de souvenirs j'ai l'impression que je crois que je vous ai tout fait sur la maison enfin sur la maison sur l'appartement j'avais un bonnet vous savez de la lapine dans bambi vous appuyez sur le bas là sur les sortes de manches on a les oreilles qui se lèvent je sais pas où je l'ai mis mais il doit être quelque part aussi ici et après je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo qui se fera chez mes parents où là il ya beaucoup plus de collections parce que beaucoup plus de place ce que j'aimerais faire justement si je viens à déménager c'est avoir plusieurs bibliothèques comme ça sachant qu'en plus on sera à côté du fin pas trop loin de ikea et ces bibliothèques viennent justement de de ikea donc en reprendre pour faire toute ma bibliothèque parce que je n'ai pas que ça en livre et j'en ai énormément dans la chambre enfin chez mes parents et me faire au moins une ou deux étagères fin bibliothèque de toutes les pop que j'ai pour notamment les fonds de vidéos ou autres je sais pas trop mais voilà faire beaucoup de vidéos et après il ya du pokémon mais ça c'est voilà c'est pas du disney si j'ai mon compagnon d'ailleurs qui m'avait acheté ça tac c'est disney ça aussi tac c'est de wish j'ai pas encore vu d'ailleurs il faut que je regarde et il m'avait pris par la même attendez que j'arrive à le choper voilà petit petit coussin qui s'allume donc une sorte de petite veilleuse donc je suis trop mignon là en fait de façon c'est tout est un peu éparpillé je vous avoue peut-être que d'ici le fait que je fasse la vidéo chez mes parents parce que je trouve que j'y vais dans deux semaines il y aura peut-être des nouveautés qui sait peut-être que je l'inclurai dans la vidéo je suis désolé j'ai les cheveux là je sais pas ce qu'ils foutent enfin bref du coup je vous laisse avec la suite soit chez mes parents soit je vous reprendrai parce qu'il ya eu des petites news du coup qui sont arrivés entre temps je vais peut-être même regarder à nouveau parce que j'ai vu pas mal de petites petits trucs ok du coup là on est chez mes parents pour la deuxième partie entre guillemets de la collection du rond de disney j'espère que je vais pouvoir tout vous montrer parce que j'ai pas encore totalement rangé la chambre donc c'est un peu bordélique on va pas se le cacher j'ai donc basil non tom et jerry non hocus pocus c'est vrai que cela se parait je crois que je l'avais trouvé sur moi ça s'appelle sur vinted snow white on a de moana on a ici aussi notre petit mickey de noël avec ce personnage alors je sais jamais tic ou tac mais qu'on a donc pris à disney il ya quelques années ici on a bernard et bianca franchement j'adore énormément les gymshore ici il y a une pop du coup de aladdin alors la boîte était complètement défoncé pour le coup je crois que c'est la seule pop où je n'ai pas gardé et c'est sa boîte on a ensuite la mariée celle là j'adore cette pop surtout pour pour halloween avec notre petit mickey je crois que je les ai ramenés il n'y a pas si longtemps que ça ici on a ougi bougie aussi je l'aime beaucoup voilà charmant dans les peluches voilà ça je crois que c'est mon compagnon qui m'avait offert les deux de de noël ça on l'avait eu avec ma mère je crois l'une des dernières fois où on est allé à disney si il ya eu aussi cette hall charmant la petite araignée là il ya eu aussi cette peluche qui a eu gratuitement et voilà ça c'est le bonnet du coup j'ai un peu peur de mettre les mains dedans mais vous savez vous appuyez ça relève les les petites oreilles je l'aime beaucoup franchement dans la vitrine encore des gymshore forcément de disney franchement j'aimerais beaucoup faire toute une vitrine avec toutes les collections et des gymshore en dessous on a celle ci je l'aime énormément puisque mon père s'appelle maurice aussi donc forcément j'étais obligé de prendre cette gymshore et là on a un très gros mouchon un peu plus haut alors on a encore un amas là de bah voilà déjà tic et tac ici et là on a un petit amas de de funko du coup disney pégase de hercule petit et tout bébé bon ici je vous montre pas trop mais vous savez c'est dans les les calendriers on a plein de petites funko comme ça donc c'est pareil j'aimerais pouvoir les exposer mais je ne sais pas du tout où ici je suis très contente de les avoir puisque c'était pendant comment ça s'appelait c'est un site alors je l'ai plus en tête pop in the box peut-être je ne sais plus qui n'en fait plus vraiment mais qui il faisait en fait des des coffrets surprise et donc j'avais eu ces quatre six avec je ne sais plus lequel ça c'était pan pan et benny mais je sais plus comment elle s'appelle en vous savez qu'ils sentent super bon et ici on a plein de petits tsum tsum c'est pareil j'ai je suis arrivée vachement après la trend mais enfin après les collections mais j'ai quand même voulu en avoir quelques-uns ici on a megara et toujours alita qui n'arrête pas de tomber c'est toujours un plaisir je pense que pour le coup si je lui trouve un socle à elle ça pourrait être pas mal il faudrait peut-être que je lui trouve hercule aussi à megara mais bon pour l'instant voilà c'est pas trop d'actualité donc en soit je pense que j'ai fait le tour pour pour la collection disney à savoir que du coup maintenant c'est de façon sûre il y aura une vidéo où je vous montre enfin je vous fais un énorme unboxing je suis encore en train de recevoir les colis dont j'ai pas encore tourné sur plein de pop majoritairement de disney d'ailleurs donc la collection va s'agrandir c'est pour ça que faut que je déménage il ya plus de place dans cet appart donc voilà j'espère quand même que cette vidéo aussi vous aura plu n'hésitez pas à me dire s'il y en a certaines que vous avez ou si vous avez peut-être des tips aussi pour trouver parfois des funko pop ou autres collections sachant que vous verrez alors je sais pas quand sortira la vidéo mais en novembre je vais à disney et forcément la collection va encore plus s'agrandir donc écoutez très très hâte en tout cas j'espère que cette vidéo là vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner pour ne rien louper parce que de très très gros projets mais genre sans deck de gros projets harry cette année et j'ai besoin de vous soutien à espérant que youtube ne me fasse pas comme les dernières vidéos et à l'heure où je tourne où il ne les met absolument pas en avant du coup je me fais shadowban un plaisir du coup n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper moi je vous dis papa m Sous-titrage ST' 501 ...